Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce Dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux, pas comme les autres, 5 avril 2020, 11h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. Freedom News Network, c'est une grande famille. Une famille accueillante. Et généreuse. Beaucoup de liens me sont envoyés, merci infiniment vraiment de votre dévotion et participation. Aujourd'hui j'aurai des choses tellement intéressantes. Hier j'ai pris une petite pause parce qu'il fallait que je prenne une petite pause pour la famille aussi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va, d'abord on va faire un tour dans ce dont je vous parlais. Vraiment c'est encore plus de mise. Les évangiles de Thomas. On va faire un peu autour de la spiritualité sans parler de religion vraiment. Parce que c'est une question de sagesse. De sagesse qui existe depuis la nuit, la nuit des temps. Et qu'on peut retrouver dans toutes sortes d'écrits de différentes civilisations antiques. Les navarros. Naturellement les... Les égyptiens. Les perses. Les hindous. Et on peut remonter encore plus loin. Les chinois aussi. Et on va se toucher à beaucoup beaucoup de ce... Systèmes de pensée et de sagesse. Donc avant tout ça, aussi je vais vous amener un résumé d'un médecin, un ancien cardiologue américain qui se consacre à la nutrition maintenant. Et qui était l'invité de Brian Rose à la chaîne et au réseau London Reel que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et qui explique plein de choses concernant, vraiment importantes, la crise actuelle, la situation actuelle. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai la chance d'être bilingue, ce que beaucoup de francophones n'ont pas. Et ça me permet d'aller explorer le monde de la langue de Shakespeare qui est totalement différent de celui du monde de la langue de Molière. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Dans la langue de Molière, que tu sois en Afrique, en Asie ou peu importe où, tu seras réglementé, régimenté inconsciemment parce que c'est dans nos gènes, parce qu'on nous a endoctrinés à ça. Au système de la pensée unique, il n'y a vraiment qu'un seul système de pensée dans le monde de la francophonie, dans les médias, chez les philosophes. C'est vraiment, vraiment axé, ça tourne autour de la globalisation, la mondialisation, le socialisme un peu, les gros gouvernements, l'importance des académiciens, comment c'est important que les académiciens, les spécialistes gèrent vos vies parce que vous êtes des créatures inférieures. Ça, c'est beaucoup dans l'air, dans l'univers de la langue de Molière. Des gens extraordinaires, du monde extraordinaire, le peuple, mais vraiment, vraiment endoctrinés puis façonnés comme ça. Il n'y a personne qui peut me contredire là-dessus. C'est mondial, ce système de pensée-là, dans tous les médias, dans toutes les écoles francophones. Dans le monde de Shakespeare, on a plus de liberté, on a plus de diversité. Et c'est ce que le monde de Molière ne veut pas que vous sachiez, et il vous garde comme ça dans l'ignorance du fait que vous êtes souvent unilingue. D'ailleurs, les gens de la francophonie qui sont le plus renseignés sont ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Ceux qui sont le moins endoctrinés sont ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Donc, je reviendrai avec ce résumé-là, puis je vais faire ça plus souvent, vous résumer les pensées de ces grands personnages. London Real, une chaîne extraordinaire, créée par Brian Rose, qui est un individu des plus intéressants, qui a eu un parcours hallucinant, je pense, de scientifique, à courtier, à Wall Street. Il a fait beaucoup de succès, beaucoup d'argent, alcoolique, consommateur de drogue, et qui s'est sorti de tout ça, qui a créé ce réseau, ce média très, très gros maintenant, immense, avec une académie aussi, London Real, vraiment fantastique, avec des invités de tous les horizons. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et tous des gens que vous ne voyez pas dans le mainstream, parce que dans les médias traditionnels, vous voyez toujours les mêmes têtes de l'innoc, toujours les mêmes pigeons. Parce qu'on veut vous garder dans ce système-là. On ne veut pas que vous sortiez de ce système de pensée unique. Et c'est des êtres vraiment fascinants, de Greg Braden, par Joe Dispenza, Brian Lipton, Sanguru, David Icke, et j'en passe, et j'en passe, il y a tellement, Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, et tous des gens qui ont eu une influence, qui ont une pensée hors sentier, vraiment, et qui accomplissent des choses et qui sont tous des gens à succès, mais dans un modèle, dans un monde différent, une pensée différente, une orientation différente, une philosophie différente. Des gens que tu ne verras jamais dans le mainstream, parce qu'on ne veut pas que vous vous ouvriez et que vous sachiez qu'il y a un monde meilleur qui existe, et pour vous, que vous avez des possibilités infinies en vous. Des possibilités infinies. Chacun d'entre vous, que vous descendez de cette matrice divine, avec le pouvoir de dialoguer avec cette matrice divine, mais il y a un langage pour dialoguer avec cette matrice divine, et demander des choses qui sont déjà là dans cette soupe quantique et que vous avez juste besoin d'imaginer et de croire. Et comment on communique? C'est avec notre cœur. Et changer les perceptions qu'on a du monde qui se déroule devant nous. Parce que toutes les perceptions qu'on a, qui fait que on voit le monde qui se déroule devant nous, nous proviennent de la famille, nous proviennent de notre cercle d'amis, du travail, des médias, du gouvernement, des chercheurs, des philosophes anciens, sur lesquels on base nos histoires, notre livre d'histoire, et que si toutes ces perceptions-là étaient fausses, vous vous rendez-vous compte? Et c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de ça dans les médias traditionnels. Parce qu'on ne veut pas que vous sachiez que tout ça existe. On veut vous garder dans l'ignorance de ce système vraiment binaire, hein? Partisan. Bon, méchant. Lui est bon, lui n'est pas bon. On change, on remet l'opposition au pouvoir, on remet le pouvoir à l'opposition. Et il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change dans vos vies. Parce que l'important, c'est que les choses changent dans vos vies. Et pour que les choses changent dans vos vies, il ne faut pas s'attendre à ce que ce changement-là passe par un changement de gouvernement. Il faut que ces choses-là changent par vous, par votre transformation. Par votre transformation, par la connaissance que vous êtes issu de cette matrice divine et que la réalité du monde qui se déroule dans vos vies peut changer. Et que vous devez accomplir ce que vous avez à accomplir parce que vous avez des grandes choses à accomplir. Mais ça, ce n'est pas dans ce qu'on te met dans la tête que ça va arriver. Ce n'est pas parce que ce qu'on te met dans la tête à l'école que ça va arriver. Ou dans les médias, ça va être par la réalisation. Que toi, tu vas faire que tout ce qu'on t'a imposé comme perception, ça mène à un échec. Et il faut changer ça. Tu n'as pas besoin d'attendre un changement de gouvernement pour ça. Et c'est ça qu'on ne veut pas vous montrer dans les médias traditionnels. Que le changement, il ne passe pas par un changement de gouvernement parce qu'on est tous accrochés au gouvernement et qu'on dépend tous du gouvernement. Et qu'il n'y a jamais rien qui change parce qu'eux, ils ne sont pas là pour changer nos vies, mais pour les garder comme ça, dans le statu quo, parce que c'est ça qui les sert. On ne veut pas vous dire que le changement passe par vous et par votre perception du monde qui se déroule devant vous et que tout ce qu'on vous a mis dans la tête, c'est complètement faux. Et que vous avez un pouvoir infini. Et on ne veut pas que vous le sachiez, que vous avez un pouvoir infini. Pourquoi? Parce que ce système-là tomberait. Parce que vous seriez capable de vous réaliser et de devenir ce que vous avez à devenir. Et ce système-là s'écroulerait. Donc, c'est important de comprendre que le changement passe par vous. Le changement de vos vies passe par vous. Le changement de votre monde passe par vous. Et que vous devez trouver. Et c'est ce que ces gens-là expliquent. Et moi, je l'ai expérimenté et je le vis à tous les jours depuis que j'ai accepté de changer les perceptions qui faisaient que je voyais le monde qui se déroule devant mes yeux. était le reflet de ce que ces gens-là avaient mis dans ma tête. Et que le changement passe par le cœur. Et que c'est important de comprendre que ta vie va s'améliorer. Pas par un changement de gouvernement, mais par ton changement de perception. Et on ne veut pas que tu le saches ça. Parce que ça fait des millénaires que ce système ne fonctionne. à leur avantage. Et on a caché ça. On a enlevé ça des livres de la Bible. La Bible que vous avez en ce moment a caché tout ça. Et c'est pour ça que je vous parlerai des évangiles de Thomas. Qui parle très très bien de ça. Thomas en plus. Et les évangiles de Thomas sont apparemment vraiment la transcription de ce que Jésus disait à ses disciples concernant justement cette force, ce pouvoir que tout le monde a. Expliquer exactement comment fonctionne et comment doit fonctionner la prière, appelez-le comme ça, ou le langage pour communiquer avec la matrice divine, pour changer ce qui se déroule devant tes yeux. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous le sachiez. Et c'est pour ça que vous n'entendrez jamais parler de ces sujets-là qui devraient être à la une des journaux, des médias à tous les jours pour changer le monde, pour faire que vous... Mais eux, ils veulent que vous restiez dépendants d'eux. Donc, ils vont vous cacher toujours ça. Que le changement passe par vous. Que le changement passe par le fait que vous compreniez que vous êtes et que vous descendez de cette matrice divine et que vous avez le pouvoir de communiquer et de réaliser tout ce que vous arrivez à réaliser si vous avez le bon langage et ce langage-là ça passe par le cœur qui a été prouvé scientifiquement avoir plus de 60 000 cellules de mémoire encore plus que le cerveau et aussi prouvé scientifiquement avoir plus d'électromagnétisme que le cerveau 100 fois plus et de magnétisme 5000 fois plus que le cerveau et que c'est le langage qui communique avec la matrice divine. mais pour ça il faut vraiment le ressentir le vivre et le voir déjà changer et on peut changer la matière on peut changer la matière ça aussi ça a été prouvé et c'est important de comprendre ça et c'est pour ça que l'élite ne veut pas que vous sachiez ça et je voulais en ce dimanche dire amour que vous compreniez ça que le changement passe par vous par votre coeur par l'acceptation de tout ça Namasté je vous reviens avec des tremblements de terre en Idaho qui continuent à inquiéter les gens puis on va revenir sur tous ces sujets-là vraiment vraiment essentiels parce que le système ne veut pas que tu saches ça c'est le secret probablement le mieux gardé mais qui est dévoilé par des gens qui ont vraiment prouvé que c'est possible c'est tous des gens au sommet de leur carrière au sommet de leur vie et qui partagent ces connaissances-là avec nous je vous reviens